La démocratie contributive, c'est une idée assez fondamentale dans le projet, et d'une certaine manière, rien moins que ça, de réinventer des possibles pour une démocratie effectivement réelle, pour dire cette expression. Ce qui est étrange de dire démocratie effectivement réelle, parce que ça ne voudrait dire qu'il y en a qui ne sont ni réelles, ni effectives, ni les deux. Ce que je crois effectivement. Donc c'est aussi un instrument de travail pour s'opposer de manière déterminée, déclarée, très volontaire, pour s'opposer aux formes fallacieuses de la démocratie dite participative, où on nous demande nos avis et ensuite on fait ce qu'on a décidé de faire en s'appuyant en plus sur ce qu'on a dit. Une démocratie participative, c'est pour moi au sens faible du mot, c'est une démocratie dans laquelle on ne donne pas les conditions pour que la parole naisse, ni pour qu'elle soit entendue. Donc l'idée de la contribution, elle vient de cette idée très simple au fond, c'est que, moi, une grande partie des gens que j'ai rencontrés dans leurs difficultés manifestait comme une sorte de retrait de la vie collective et publique. C'est-à-dire, Robert Castiel appelait ça de la désaffiliation. C'est-à-dire que, voilà, je ne vote pas, les affaires politiques ne m'intéressent pas, ou je vais comme ça en dire du mal très vite, mais au fond ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné, je ne m'engage nulle part, je suis recroquevillé dans mon espace. Et d'ailleurs, parfois très fragile dans cette clôture-là. Donc ce sont des gens, au fond, qui ne se sentent plus contributeurs au monde qui les entoure. Et une grande partie des jeunes gens avec qui on travaille ont profondément sentiment. Ils disent « on ne contribue à rien ». Comment ils le disent ? Ils disent « on ne sert à rien ». Le projet de cette démocratie contributive, ce serait de tenter, de faire en sorte que les citoyens, les personnes, soient en capacité d'être à nouveau contributrices au monde qui les entoure. Les contributeurs, ça ne veut pas dire qu'on va inventer des choses magnifiques et grandes, énormes, etc. C'est les contributeurs à son endroit, dans ses possibilités, qui sont différents d'un temps à l'autre, de la vie, de sa situation. Et surtout, la contribution, elle a de sens que si, en regard, elle est reconnue. Reconnue par celui à qui elle est faite, ou à ceux à qui elle est faite, et par celui qui vient de la faire. Et ça, c'est là que les choses sont intéressantes et se compliquent. Parce que, oui, spontanément, on peut être contributeur de manière un peu, comment dire, sans le savoir. Et on l'est tous sans le savoir. Là, il s'agit vraiment d'essayer d'entrer dans un processus réflexif, complet. C'est-à-dire, avoir conscience, et donner conscience qu'il y a véritablement un travail de contribution qui a été donné. Le lien que je fais entre art et démocratie, c'est peut-être une autre manière de dire tout le travail qu'on fait ici, c'est comment les pratiques de l'art et de la culture contribuent, elles-mêmes, à construire des sujets autonomes, qui sont des individus démocratiques. Il ne peut pas y avoir, au fond, de vraie démocratie sans une pratique aiguë de l'art et de la culture. Donc la démocratie contributive, pour moi, elle part de cette force-là dont est porteuse une culture entendue au sens le plus profond du terme, quasi-anthropologique. Et que, y compris du point de vue de l'art, c'est cette direction qui est indiquée, c'est au fond, c'est ce qui nous permet de nous outiller, d'outiller les gens pour redevenir, devenir des contributeurs possibles au monde qui les entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada